Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo consacrée à un phénomène physiologique qui touche principalement les femmes et ce, généralement, à partir de 50 ans, la ménopause Pour commencer, sachez que la ménopause est un phénomène qui atteint les femmes à partir de 50 ans Elle est tout simplement due à la réduction et à l'arrêt progressif de la libération d'hormones qui s'appellent les oestrogènes au niveau des ovaires Cet arrêt progressif de la libération d'oestrogènes entraîne un arrêt de l'apparition des règles Alors quand est-ce qu'une femme est ménopausée ? Et bien tout simplement lorsqu'elle n'a plus ses règles depuis au moins un an Sachez que la ménopause peut provoquer un certain nombre de perturbations physiques et psychiques chez la femme On retrouve des bouffées de chaleur des perturbations au niveau des règles celles-ci deviennent de plus en plus irrégulières et de moins en moins abondantes On peut aussi observer des troubles du sommeil de la fatigue, des maux de tête une incontinence urinaire une sécheresse vaginale ainsi que des perturbations psychiques comme des troubles de l'humeur de la nervosité et également de la dépression J'attire votre attention sur le fait que la ménopause peut favoriser l'apparition de l'ostéoporose L'ostéoporose est tout simplement une fragilisation des os qui vont devenir plus susceptibles à la fracture Cette fragilisation est due à une déminéralisation progressive de nos os La ménopause peut également favoriser l'apparition de certaines maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle Alors pour pallier à toutes ces perturbations il est recommandé de limiter la consommation d'aliments riches en épices en caféine mais aussi d'avoir une activité physique régulière et un régime alimentaire équilibré Bien évidemment, l'arrêt de la consommation de tabac et d'alcool permet de limiter les perturbations qui peuvent intervenir lors de la ménopause Lorsque les perturbations dues à la ménopause deviennent trop importantes et perturbent le quotidien de la personne et bien le médecin peut préconiser la mise en place d'un THS un traitement hormonal de substitution Ces traitements sont en général constitués à partir d'oestrogènes Ils peuvent être sous la forme de comprimés, de patch ou de gel Je tiens à vous informer que ce type de traitement peut favoriser l'apparition de certains types de cancers comme le cancer de l'utérus ou le cancer du sein Il est donc très important que la patiente pose des questions au médecin et que le médecin informe complètement la patiente par rapport aux différents risques qu'elle peut encourir si jamais elle utilise ces types de traitements Donc si jamais les perturbations que provoque la ménopause vous entraînent d'importantes complications et que vous souhaitez prendre un traitement hormonal de substitution n'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et de vous informer correctement sur ces traitements Compte tenu des risques qu'ils comportent ces traitements sont formellement déconseillés et contre-indiqués chez les personnes qui ont eu des antécédents de cancer du sein ou de l'utérus mais aussi chez les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires ou qui ont eu des accidents vasculaires cérébrales Il est intéressant de savoir que certains types de compléments alimentaires à base d'isoflavones et de phytostrogènes extraits du soja prétendent limiter les complications dues à la ménopause comme par exemple les bouffées de chaleur Je tiens à vous préciser que ces compléments alimentaires n'ont pas encore réellement fait leur preuve scientifiquement Il faut savoir que ces compléments alimentaires à base de phytostrogènes et d'isoflavones sont également contre-indiqués et fortement déconseillés chez les personnes qui ont des antécédents de cancer du sein ou de l'utérus Sachez qu'il existe des plantes telles que le houblon qui permettent de limiter l'apparition des bouffées de chaleur chez certaines femmes Il existe également un acide aminé appelé la bêta-alanine qui permet de limiter les bouffées de chaleur chez différentes femmes souffrant de la ménopause Alors cet acide aminé est en vente libre dans les pharmacies N'hésitez pas à poser des questions à votre pharmacien et à votre médecin pour voir si vous pouvez consommer ce type de produit Enfin sachez que pour être efficace votre consommation de calcium doit être de 1200 mg par jour afin de lutter contre l'ostéoporose et la fragilisation des os Il faut donc que votre consommation de calcium totale soit de 1200 mg par jour C'est à dire le calcium que vous apportez à votre corps par votre alimentation mais aussi par les différents compléments alimentaires J'en ai fini pour cette vidéo consacrée à la ménopause Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager votre expérience en bas de la vidéo Likez-la, partagez-la pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste et bien abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté Je vous dis à très vite et bien évidemment prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501